Merci. J'ai rencontré Ben en premier, c'était déjà en 2013, j'avais participé comme ça à une réunion de jeunes où il intervenait et voilà j'étais assez frappé par son engagement, sa détermination et je lui ai proposé de faire un film sur l'élection qui allait arriver trois ans plus tard. Et en 2015, le gouvernement a tenté de modifier la constitution pour permettre au président de rester après son mandat. Et Ben faisait partie de jeunes qui se sont organisés et qui ont été à la tête de la contestation populaire qu'il y avait eu au mois de mars 2015. Effectivement, ils ont réussi à faire échec à cette tentative de changement de la constitution. Mais par contre, juste après, on a systématiquement traqué le meneur dont il faisait partie. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé une année plus tard, quelques temps plus tard aux États-Unis. Et comme il était parti, je lui ai demandé s'il pouvait me recommander d'autres de ses amis, certains qu'il connaissait, pour que je continue, pour que je fasse le film finalement. Et c'est ainsi qu'il m'a recommandé Jean-Marie et Christian. C'est comme ça que je les ai rencontrés. C'était grâce à Ben, vu qu'il était parti en exil. Et à partir de février 2016, j'ai commencé le tournage avec Christian et Jean-Marie. Et au milieu de l'année, Ben est rentré au Congo parce que finalement, sa demande d'asile a été rachetée. Et il a décidé de revenir. Et au montage, j'ai choisi de garder tous les trois profils. – Et maintenant, où est-ce qu'ils en sont ? – Alors, Christian, Jean-Marie d'abord, a été, depuis la fin du tournage jusqu'à présent, il s'est fait arrêter au moins trois fois. Et chaque fois, il est sorti parce qu'il a des amis aux États-Unis notamment, qui sont assez influents pour chaque fois obtenir sa libération. Et Ben est réparti en exil. Et Christian, malheureusement, c'est lui qui s'est fait attraper il y a quelques mois et qui s'est trouvé en prison. Même pas en prison parce que là où il est en ce moment, on ne sait pas. Même sa famille ne sait pas. Il a été enlevé et personne ne sait où il est. Je pense que ça s'est imposé tout seul parce qu'au départ, je n'étais pas bien reçu dans le groupe. Ils se méfiaient un peu parce qu'ils avaient peur de se faire infiltrer par un agent de sécurité déguisé. qui se faisait passer pour un reporter. En fait, ils ne me connaissaient pas. Et donc, il fallait bien que je fasse mes preuves, entre guillemets. Il fallait bien qu'ils se rendent compte que je n'étais pas là pour les espionner, par exemple. Et du coup, il fallait que je prenne quasiment les mêmes risques qu'ils prenaient. Parce qu'autrement, ils seraient méfiés. Et ça, je pense, ça a aussi joué pour resserrer nos liens. Parce qu'à partir du moment où on était tous dans la rue, on courait les mêmes risques, je pense que ça les a rassurés sur mes intentions. Et c'est comme ça que j'ai intégré ces dispositifs dans le film. – En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que ce n'était pas de… C'était pas de… Comme on essaie parfois de le faire passer, de petits badauds, de gens qui ne savent pas ce qu'ils faisaient. Jean-Marie, par exemple, c'est un licencié, c'est un magistrat. Ben, il a fini en sciences politiques, c'est des pères des familles, c'est des jeunes cadres et c'est ça qui est touchant dans ce qu'ils font parce qu'à un moment, on arrive à se poser la question, qu'est-ce qui les anime en fait ? Parce que les risques qui courent sont réels. Et voir que c'est des gens qui ont quand même plus ou moins un certain avenir parce qu'ils ont une certaine formation, s'exposer comme ça à la mort. Parce qu'il faut noter que depuis deux ans, les manifestations politiques sont interdites au Congo. Donc sortir aujourd'hui pour manifester dans les rues, c'est synonyme de la mort, littéralement. Parce qu'à la veille de chaque manifestation, la ville est quadrillée par l'armée et la police. Il y a même des très haut gradés qui passent à la télé pour menacer ouvertement les gens qui oseront sortir pour manifester. Et voir que ces jeunes sortent quand même, j'ai du mal quand même à comprendre ce qui peut les animer. J'ai du mal à imaginer que ce soit parce que quelqu'un dehors, à l'étranger, qu'il les pousserait. Parce que les risques qu'ils prennent, c'est vraiment… Ils sont là, ça se voit, les gens meurent, il y a des portés disparus et tout. Je ne vois pas ce qu'on leur donne ou on leur donnerait pour les pousser ainsi à s'exposer à la mort. Non, ça ne m'intéressait pas. Parce que ce que j'avais constaté, c'est qu'il y a une telle cacophonie aujourd'hui dans les paysages politiques congolais. Les opposants, par exemple, qui se font passer pour les opposants, ils sont les premiers à demander aux jeunes à descendre dans la rue. Et le lendemain, vous les voyez le même. Vous les voyez signer des accords avec les pouvoirs et devenir même plus cabyliste que Kabila lui-même. Et vice-versa, parce que les gens aujourd'hui qui accusent, qui combattent les régimes, c'est les anciens dignitaires d'hier qui normalement devaient être comptables de l'état lamentable du pays. Mais aujourd'hui, ils accusent tous le président et ils se font passer pour les opposants. Et tout ça, les jeunes ont compris. depuis un certain temps. C'est même ce qui explique ces mouvements citoyens. Ça veut dire que personne n'a fait plus confiance qu'en politicien, des tous bords. On voit bien que c'est tous le même. Et maintenant, ils veulent prendre eux-mêmes les choses en main. C'est vrai que je ne pouvais pas tout mettre dans le film, mais la figure de Lumba reste une figure emblématique. Ça, c'est même en dehors du film. C'est la seule référence aujourd'hui pour beaucoup de jeunes, notamment à cause de son courage, en fait. C'est ce qui les inspire. En tout cas, selon ce qu'on a appris, selon ce qu'on leur raconte, c'est que les jeunes au Congo apprécient l'effet que Lumba s'est élevé à un moment donné pour la dignité, entre guillemets, de son pays et tout ça. Et malheureusement, depuis Lumba jusqu'à présent, il n'y a plus une figure aussi forte qui pouvait les inspirer. C'est ce qui explique cette référence récurrente à Lumba. Parce qu'il n'y a pas, à part lui, une personne qui soit aussi… – On a l'impression que Lumba, elle était peut-être l'imaginaire, mais elle était quand même très présente, de changer totalement le système de l'économie sociale. – Vous parlez de Lumba ? – Oui, et maintenant, on a l'impression que les gens sont… avec un courage magnifique, mais le courage étonnant, mais l'objectif… – Oui, mais en fait, il y a tellement de priorités dans cette lutte que, en tout cas, selon ce que j'ai compris, pour ces jeunes, la première étape, même si elle est peut-être naïve, mais la première étape serait au moins d'obtenir ce droit de délire leur leader, leur président. Ils savent qu'ils ont des problèmes de l'eau, ce n'est pas que les élections vont régler tous les problèmes. Si aujourd'hui, le président partait, ce n'est pas forcément celui qui va arriver, qui va résoudre tout ce qu'il va… Non, c'est que les pouvoirs actuels cristallisent toutes les crispations vu que ça bloque, en fait, cette machine démocratique. Et pour eux, si aujourd'hui, les Congolais obtenaient, en fait, arriver à obtenir ces droits, comme un peu partout on le voit, ces droits de voter régulièrement, ces représentants avoir le droit de les sanctionner quand ils ne sont pas d'accord, et ainsi de suite, ça sera déjà un premier pas. Voilà, donc personne ne voit, c'est à la fois une force et une faiblesse, parce qu'il n'y a pas de perspective, justement. En dehors de ça, personne n'a encore développé une vision à long terme. On voit tout de suite, d'abord, ces premiers blocages, et tout le monde est focalisé là-dessus, et on dit, les restes, on verra plus tard. C'est vrai que vers la fin de 2016, quand c'était clair qu'il n'y aurait pas d'élection, l'Église catholique avait joué ce rôle de facilitation entre le pouvoir et l'opposition. Et à la fin, il y avait un accord, un partage des pouvoirs, pour être clair, c'est que les opposants pouvaient rentrer dans le gouvernement et ensemble, ils devraient normalement organiser l'élection présidentielle une année plus tard. Ça veut dire, ça n'a pas marché, parce que le président a, en tout cas le régime, a corrupté tout le monde, tous les opposants. Ils ont eu des postes dans le gouvernement, et après, ils se sont plus ou moins, entre guillemets, ils se sont assis sur l'accord. Et ce qui s'observe aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant par rapport à l'Église catholique, justement, comment ils se sont sentis plus ou moins utilisés dans cette histoire de négociation. Aujourd'hui, c'est pratiquement le… Oui, c'est eux qui incarnent l'opposition maintenant. C'est les prêtres catholiques qui donnent les mots d'ordre aujourd'hui qui manquent, et qui fait que l'opposition n'a pas faibli, malheureusement, heureusement, face au régime. – J'ai vu que l'évêque de Chassa a eu des mots très, très durs. – Très, très durs. – Les mecs ont eu des mots très, 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 vraiment. – Même au Congo, c'est une personnalité majeure. C'est quelqu'un d'extrêmement suivi. Et après la mort du leader de l'opposition, les leaders historiques, c'était clair qu'aucune voix ne se porterait autant contre le pouvoir pour mobiliser et ainsi de suite. On a vu aussi que les gens se sont démobilisés, personne ne suivait plus rien. Et à partir du moment où l'Église catholique a pris le devant, les discours semblent cohérents. Et aujourd'hui, chaque fois qu'ils demandent au peuple, aux gens de sortir dans la rue, il y a toujours un effet… C'est vrai que les gens continuent à mourir, mais il y a des effets qui font penser que le régime n'a pas vu venir ces coups de l'Église catholique. En tout cas, ce qu'on observe en ce moment, le fait que… Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur est passé à la télé pour parler du fait que l'élection présidentielle en 2018 est inéluctable. Ce genre de mots, on ne l'a pas entendu il y a deux ans. C'était impensable. On n'avait pas de calendrier, il n'y avait aucune visibilité sur l'échéance. Mais à partir du moment où ça commence à presser dans la rue, à cause, grâce à l'Église catholique, on a un calendrier. Le processus semble répartir parce que l'enrôlement des lecteurs est presque terminé. Il y a déploiement d'équités électoraux partout. Et tout le monde s'accorde à dire que peut-être, cette fois-ci, ça pourrait se passer. Oui, en fait, on attend voir. Mais en fait, au moins, on voit bien que ça sert à quelque chose. C'est le rôle qu'a joué l'Église catholique depuis un certain temps. – Merci pour la question. Tout ce que je peux savoir, moi, à mon niveau en tout cas, c'est qu'autour du Congo, c'est quasiment la même situation qui s'observe. C'est-à-dire, le président a changé la constitution pour prolonger leur mandat. Et donc, je pense qu'il verrait mal qu'il y ait un changement au Congo. Parce que le président Sassoon Esu, il a 33 ans au pouvoir, le Congo-Brazzaville. Le Rwandais Kagame vient d'obtenir un mandat jusqu'en 2037. Omar Bongo, qui rempile pour je ne sais pas combien d'autres mandats. Au Koumo Zinza, ce sera le président éternel du Burundi. Ainsi de suite. Là où ça coince, c'est seulement au Congo. Et tous ces gens-là, forcément, vont soutenir le statu quo. Parce que si ça change aujourd'hui, ils ont peur que ça puisse aussi, voilà, que le vase puisse déborder. Il faut que j'appelle le porte-parole de Kabila. Est-ce qu'il peut compter sur le soutien de l'armée, inconditionnellement ? Oui, mais c'est ça qui s'observe. Le soutien le plus solide en ce moment, c'est l'armée. Et je pense que si… Quand on voit les gens faire ça, apparemment, tout le monde est hostile. Bah oui, Kabila s'impose aujourd'hui par la force. Ça, c'est connu. Et il faut dire aussi que s'il s'autorise à faire ce qu'il fait, c'est parce qu'il a, même ici, il a quelques soutiens. Parce que c'est quand même assez à l'étranger. Je parle de l'Europe, de l'États-Unis et tout. S'il les voulait bien, il serait en mesure de le faire partir. Il y a quand même des discours, des postures officielles qui font croire que c'est le contraire. Il voudrait bien le voir partir. Mais en réalité, on sait que ce n'est pas encore tout à fait décidé. Parce que sinon, il n'aurait pas… avec cette hostilité à l'interne, il n'aurait pas tenu longtemps s'il n'avait pas d'autre soutien. Il y a une région au Congo actuellement qui semble, en fait, on observe ce genre de conflits entre deux ethnies locales. Mais je pense que la différence par rapport à la Guinée, c'est que le Congo est multiethnique. Il n'y a pas que deux ou quatre, il y en a 450. Et c'est difficile que 450 ethnies s'effacent la guerre. Mais je pense que dans cette région-là, au nord-est, au nord-ouest du pays, certains politiciens instrumentalisent une rivalité entre deux ethnies pour justifier, encore une fois, le rapport de… parce qu'on l'a observé l'année dernière, la raison pour ne pas organiser l'élection, c'était les troubles au centre du pays, dans le Kassaï. Donc, chaque fois, il y a comme cette volonté de créer quelque part au pays une espèce de trouble, armée malheureusement, assez violente, pour ensuite prétexter qu'il n'y a pas moyen d'organiser l'élection sans cette partie du pays qui n'est pas contrôlable. Et voilà, donc, on n'en est pas arrivés, en tout cas jusque-là, j'espère que ça va continuer, mais on n'en est pas là où ils s'en sont. Il y a un festival au Congo, à l'Est, à Goma, qui a sollicité le film, et je n'ai pas dit non. Je pense que s'ils le veulent vraiment, ils vont le montrer. Moi, j'avais prévu de ne pas le montrer tout de suite, vu que la situation n'a pas tout à fait changé. Mais s'ils le veulent, ces festivals, ils peuvent le montrer. Oui, ça s'observe quand même dans beaucoup de groupes de rap, par exemple, que ce soit à l'Est du pays, ou même à Kinshasa, dans leurs textes, on sent cette volonté de… voilà, j'espère que ça va… Le film ? En fait, il y a des distributeurs, il y a des gens qui ont mis de l'argent pour le faire. Ils ne voudront pas. C'est parce qu'il y a des dévdés dans la maison. Comment ? Nous, on a des jeunes guinéens à la maison, on aimerait bien leur montrer. Le film vient à peine de sortir, donc il faut attendre un peu la tournée de festival pour ensuite sortir un DVD. Non, mais ça je sais, mais… Si vous êtes d'accord, comme il est arrivé, on lui a tout de suite mis un micro dans les mains. D'accord, on le laisse boire et manger. Il reste du gant. Non, 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 non. Je pense qu'on doit rendre… Sous-titrage ST' 501